Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette cinquième édition de l'ANEP News, le point mensuel des actualités de l'ANEP. On commence avec la signature de deux nouveaux partenariats. Le premier, qui saura satisfaire les plus coquets d'entre nous, a été signé avec Comptoir des Psychomeutes, boutique en ligne vendant vêtements, accessoires et goodies à l'image de notre profession. En tant qu'étudiant, on peut ainsi avoir 30% de réduction sur toute la boutique. Le deuxième partenariat signé est avec AgoraMed, réseau social, médical et paramédical professionnel et étudiant permettant d'accéder à des articles et des publications. Il est possible de suivre les actualités de son BDE ou de sa FEDEFI et les actualités personnelles sont protégées. On commence avec les ANEP TOUR qui se succèdent. De nombreux IFP ont déjà reçu la visite de leurs membres du BN référent afin que celui-ci puisse présenter l'association aux premières années et faire une piqûre de rappel aux deuxième et troisième années. On continue avec l'élocution d'Emmanuel Macron sur le plan santé du 18 septembre 2018. Il a énoncé la volonté des ministères de la santé et de l'enseignement supérieur et de la recherche de revoir les formations afin de mettre le patient au cœur de la prise en charge avec un plan de cours en commun afin de favoriser l'interprofessionnalité. La suppression du numerus clausus en passesse a également été annoncée. On supprimait pour cesser d'entretenir une rareté artificielle. Côté représentation, Clémence, la présidente, s'est rendue au CA et au congrès de la FAGE où le nouveau bureau national de la FAGE a été élu. Sandy et Clara, respectivement premier VP et VP Partes étaient à l'ISRP Paris au forum des associations et Pauline et Anaïs, respectivement VPRI et VPESR, se sont rendus à un forum sur la parentalité afin de présenter la psychomotricité. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'ANEP News. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point mensuel. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et n'oubliez pas, l'ANEP, c'est vous ! Sous-titrage ST' 501